Je suis technicien informatique au sein du département de l'Aube. Ça consiste tout simplement à aider les utilisateurs au quotidien dans l'utilisation des outils numériques. Ça peut être les ordinateurs, les téléphones portables. Et on maintient aussi tout le système informatique, les serveurs, les photocopieurs, tous les équipements réseau qu'on administre et qui font que l'informatique puisse fonctionner au sein du département. Globalement, le matin quand on arrive, on regarde un petit peu si tout va bien. Donc s'il n'y a pas de problème, on peut se lancer dans sa journée, on regarde un peu ce qu'on a comme ticket Alice, histoire de se programmer des interventions ou alors de se fixer des objectifs pour la journée. Aujourd'hui, on demande à nos utilisateurs de remonter leurs problématiques ou leurs demandes par un portail. Et ça arrive au sein de notre service informatique. On intervient pour régler leur dysfonctionnement. Ce qui me plaît dans mon métier, tout simplement, c'est le fait que ça soit hyper varié. Pour le coup, on intervient du niveau zéro de l'informatique au niveau plus haut. On fait l'assistance utilisateur, mais pas que. On intervient vraiment sur les équipements, on touche à des choses qui sont peut-être un peu sensibles. Ce qui est plaisant aussi dans mon métier, c'est qu'au quotidien, en aidant les utilisateurs du département en maintenant les outils qu'ils utilisent, on maintient les services proposés par le département qui sont accessibles aux eau-bois. Pourquoi j'ai choisi de travailler pour le conseil départemental ? Pour la petite histoire, j'ai été informaticien dans les collèges en 2018 et le département a repris la maintenance informatique des collèges. On avait besoin d'un technicien qui avait un peu l'expérience des collèges. Donc, j'ai été recruté sur ce poste et j'ai pu mettre ma pierre à l'édifice sur la reprise de cette maintenance. Et en fait, c'était la suite logique pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada